Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2 ! On se retrouve pour une nouvelle aventure simplement parce qu'on est en Early Access et que quand il y a des très grosses releases, les sauvegardes des fois sont plus compatibles et plutôt que jouer avec l'ancienne version et pas vous montrer les nouveautés, j'ai décidé de vous faire une nouvelle partie tout simplement. Notamment là il y a eu le système de recherche qui a été amélioré, c'est-à-dire que maintenant on peut faire des tâches de recherche, on verra quand on sera dans le village, pour améliorer, pour avoir vraiment des vrais technos, c'est-à-dire on choisit des technos, on travaille dessus, etc. On verra ça. Et du coup on se retrouve tout au début avec notre petit groupe de départ. Donc on a, je les ai renommés selon vos souhaits, donc on a Elrakin, le bon gros guerrier des familles avec sa hache à deux mains. On a toujours le signeau noir, l'élu, qui cette fois se bat avec un artefact en os parce que pourquoi pas. On a Malvin, le petit garçon qui est avec nous, qui a une baguette d'ambre. Et on a Holder Window toujours, Barjo mais costaud, n'est-ce pas ? Qu'il y a lui aussi un bon artefact pour l'instant parce qu'on a eu ça quand on a démarré la partie et on n'avait rien d'autre. Alors vous m'avez conseillé de donner le sanglier à privoiser aux enfants, donc je vais essayer de lui filer du coup. C'est vrai qu'au moins il peut invoquer des trucs sans devoir aller sur le champ de bataille, c'est pas plus mal. Et donc on est tout au début, donc il va falloir qu'on explore. Cette fois on va essayer de trouver un endroit un peu plus intéressant où se mettre. Donc on va peut-être explorer un peu plus longtemps. Voilà, c'est pas trop mal, il y a du sandstone, du cuir et des fruits. Alors on est totalement en anglais parce que j'ai pas du tout eu le temps malheureusement de travailler sur la traduction complète et de la mettre dans le jeu. Donc du coup on est en anglais pour l'instant, il faut tourner ou traduire, il faut choisir. Donc là on a un spot pas si mal mais ce serait quand même mieux de trouver plus intéressant. Maintenant qu'on sait que dès qu'on a construit l'idole, le village est bloqué, on va essayer de trouver un endroit un peu plus complet où aller. Alors là il y a des ennemis mais je ne les vois pas visiblement, on va aller par là. En tant qu'on n'a pas de village, on va essayer de pas trop aller dans les ruines. Tant qu'à faire, on va essayer d'explorer au maximum notre ville de départ. Ah, là il y a des petits rats qui sont passés. Qui sont là du coup. Ici on a des fruits de nouveau. Là on a de l'acier mais ça ne nous sert pas à grand chose. Alors ça c'est quoi ça ? Des autres monstres. Est-ce qu'on pourrait éventuellement se servir de ce truc là ? Ce que j'aimerais bien en fait, du coup j'ai un petit peu appris. Ah oui, il faut que je campe pour pouvoir voir ça. C'est pouvoir fabriquer l'idole avec des matériaux un peu plus efficaces que ça en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut prendre comme matériaux ? Des Monster Bones ça le ferait. Mettons qu'on mettrait des Monster Bones, qu'est-ce qu'il se passerait ? Et puis bien sûr ça. Alors, on aurait invoqué le démon gardien. Ah, on gagne plus 1 de Gathering Range. Donc la dernière fois ce qu'on avait mis c'était du bois tout con. Ok, donc là non, c'est pas ouf. On a toujours plus 1 de trucs si on met des os. On va mettre un truc genre vraiment rare. Genre si on avait ça. Ouais, même en mettant du rubis, on n'est pas sur un truc de fou. Ah là, là on est sur un truc bien costaud. Donc là on a plus 2 de vision. Ok, très très bien. Au niveau des pierres, si on met de la Sandstone, j'imagine qu'on est sur un truc assez basique. Ouais, mais on peut avoir un bonus de vie. C'est toujours ça de pris. Bon, le démon on l'a à chaque fois, bien évidemment. Ok, avec ça. D'accord. Bon, avec le bon Monster Bone, on est quand même sur quasiment le meilleur bone. Puisqu'il est là, donc j'imagine qu'il est derrière tout ça. Après, il faut encore pouvoir le ramasser. Et pour le ramasser, ouais, si pour le ramasser, on pourrait utiliser notre point pour ça. Donc ça pourrait être une possibilité. Pour l'instant, pas tout de suite. On va aller par là. Oh, ça c'est intéressant. Ici on a de l'ambre. Ah oui, donc ça c'est une nouveauté aussi, les tirains artefacts. Ça permet de, on peut les ramasser, on peut les collecter. En fait, quand on les collecte, ils disparaissent et ils donnent un, pas un truc aléatoire, mais ils donnent un genre de cadeau. Tout simplement. On n'a plus beaucoup de nourriture. Oui, effectivement, on est un peu en stage de bouffe. Est-ce qu'on a moyen de camper ? Donc il faut 800 pour ramasser un terrain artefact, autant dire qu'on ne va pas faire ça tout de suite, ce n'est pas la priorité. Ce que je veux savoir, c'est qu'on peut cuisiner des trucs avec ça. Oui, on peut complètement cuisiner des roulades. Donc on va déjà commencer par ça. On va camper deux secondes pour cuisiner ça. Est-ce que du coup, on peut se permettre de ramasser ? Ouais, voilà, en deux tours, on devrait pouvoir ramasser un petit peu d'ambre. On va ramasser de l'ambre. On va camper un peu. Hop, voilà. Donc on récupère douze de machin. On va leur dire qu'ils ont le droit de le manger, bien sûr. Et par contre, ah mince, je pensais qu'on allait pouvoir tenir un tour de plus. Donc voilà, on peut faire des tâches de recherche maintenant. Ça, c'est assez cool. S'ils peuvent encore cuisiner, eux ? Je n'ai pas l'impression. Peut-être que c'est parce que c'est déjà consommé, on va attendre de voir. J'ai des doutes. Ah si, c'était déjà consommé, ok. Donc l'hérifiaire de l'artifact, ça fait apparaître une ressource, ok, très bien. Ok, ça débloque des choses dans la théopédia, très très bien. Quand on recherche ça aussi. Ok, parfait. Donc là, on va pouvoir arrêter de camper. Normalement, on a de quoi bouffer un peu. Et en plus, on a ramassé un petit peu d'ambre, c'est parfait. On ne peut pas s'en plaindre. Et donc du coup, le terrain, un artifact, il est là. Ok, très bien. On va repartir essayer de trouver du bois ou des ressources de nourriture. Ce serait pas mal. Là, est-ce qu'il y a du poisson qu'on pourrait ramasser ici ? Je ne suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, on trouve un poisson avec une queue dorée. Ok, on va essayer de le libérer parce que pourquoi pas. Ok, du coup, il nous parle et il nous dit qu'on est super gentil parce qu'on l'a relâché sans aucune promesse de récompense et que c'est plutôt rare. Donc, il ne peut pas nous donner un vœu parce qu'il est lié par les lois. Mais on l'avait déjà vu cet event. Mais il peut nous dire un secret. Non, vraiment, il est secret. Alors, on va essayer de le convaincre d'être un peu plus spécifique. Comme la dernière fois, on va voir. Alors, du coup, on a lui qui fait... Qui peut augmenter le shield. Ok, alors, qui peut faire des dommages classiques. On a lui qui fait des dégâts empoisonnés à distance. Parfait. Alors, lui, il fait quoi ? Faiblesse ou des dégâts de 2. Très bien. Et lui, il fait... Il argumente depuis la ligne et du coup, il fait 2 dégâts. Pas très, très offensif. Donc, on va commencer par mettre lui depuis l'arrière. On va commencer histoire d'avoir quelqu'un qui attaque vite, même s'il ne va pas faire directement plein de dégâts. 14 points de vie, 7 points de vie. Ouais, ça va être brutal. Ça va être très, très brutal. Il a quand même pas mal de vie. On va le mettre devant. Et on va lui mettre un petit... Ah, on peut en sectionner 2 pour ça. Donc, on va du coup, on va le renforcer tous les deux. Parce que, pourquoi pas. Hop là, voilà. Donc, il décide de rejouer un truc comme ça. Ça pourrait peut-être être intéressant, nous, de rejouer lui. Pour qu'il soit capable de tirer là. En plus, il joue très vite. C'est assez agréable. Avec nos deux points restants, je pense qu'on va essayer de lancer la faiblesse. En plus, ça rajoute de la latence. Si on rajoute de la latence sur lui, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire à ce qu'il joue après nous. Mais ça va quand même l'affaiblir. Donc, on va le faire. Hop. Du coup, là, on arrive à diminuer sa force à 3. Je ne sais pas s'il peut faire quelque chose avec son dernier point. Oui, il peut faire quelque chose avec son dernier point. Et donc, on résout la bataille. Donc, c'est parti. Ici, on attaque. On attaque. Bon là, son armure, elle est rincée déjà. Ah, zut. Il nous a blessé. Donc là, il va nous faire plus mal malheureusement avec son attaque empoisonnée. Cette fois, c'est à nous d'attaquer en premier. Et là, on devrait faire assez mal. Enfin, on a déjà attaqué en premier tout à l'heure. Mais là, cette fois, on va pouvoir attaquer avec nos attaques empoisonnées. En fait, surtout. Ah, dommage là. Malheureusement, on n'a pas réussi à le finir. C'est bien dommage. Ok. Alors, deuxième phase. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a toujours lui. Il attaque toujours à 1. Donc, au pire, il pourrait tanker un peu. A la place de celui-là. Ouais, peut-être le foot en tank. Lui, au milieu. Voilà. De toute façon, il a souffert. On devrait pouvoir s'en tirer, je pense, assez facilement. Lui, on va le mettre ici. Pour l'instant, on va gagner notre poids. Voilà. Comme ça, on va pouvoir essayer d'affaiblir les deux d'un coup. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre copain avec sa dague empoisonnée qui pique. Et ici, on va lancer une petite faiblesse sur ces deux-là. Parfait. On sait qu'ils jouent bien tous après nous. Et avec nos deux points qui restent, on va utiliser le bouclier. On va attaquer en premier comme des bruts. Donc, lui, il va crever. Normalement, il y a moyen qu'on butte le deuxième aussi. Ah oui, donc, il n'est pas encore blessé. Donc, on ne l'a pas tué avec lui, mais on l'a tué avec notre Ercanil par la suite. Ok, donc, on a réussi à le convaincre. C'est parfait. Alors, donc oui, c'était l'évent qu'on avait déjà eu. Il y a un château au fond et il y a un enfant qui est mort d'une mort atroce. Du coup, il n'est pas très, très sympathique. Mais si on lui chante une berceuse, il est content et nous laisse passer. Ok, donc, lui, il nous dit, ok, bien joué. On va aller faire lesquels juste pour avoir les bonus. Même si je pense que ce n'est pas forcément utile. Ok, ici, il y a un hydra de level 2. Donc, on ne va peut-être pas trop y aller. Ici, il y a un peu de nourriture. Ça, c'est un truc de quête. Ah, là, il y a du poisson aussi. Alors, une aventure. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, le vieux, là, qui... C'est là aussi, je me souviens qu'on l'avait eu. Après, ça peut changer. Il y en a un gars dans un trou qui crie. On va essayer de le sortir. Ok, on a un serpent qui sort et qui essaie de nous mordre. Donc, non, cette fois, on ne va pas le laisser. Je n'ai pas envie encore de tirer la moitié de la planète de ce trou et que derrière, le mec, il nous mette mal. Il y a du rat dans le coin, du coup, il y a des blood bones. Ok, pourquoi pas. Ils ne sont pas agressifs, les rats, mais j'imagine que tant qu'on n'a pas détruit le... Le nidra... Ah, mais non, mais ça, ce n'est pas le nidra. C'est quoi, ce truc? Retournons là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un village? Alors, vous devriez vous tirer... Vous n'êtes pas des amis. Ouais, c'est du level 3 à 5. Ouais, on ne va pas... Ok, donc c'est... C'est des gens, mais ils ne sont pas très, très amicaux. Alors, on a une aventure. On marche sur un nid d'abeilles. Très bien. On essaie de s'enfuir. Et on voit une caverne. Alors. Donc, on a un ours qui est emprisonné sous des rochers. On va essayer de le tuer. Avec un peu de boss, ça nous fera de la bouffe. Ok. Qu'est-ce qu'on se retrouve en face? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, cette fois, on a notre guerrier qui déconne un peu moins. Voilà. Grosse attaque. Alors, c'est un truc qui... Il fait un splash vertical. Donc, on va peut-être attendre avant de le poser. On a lui qui a toujours sa weakness. Lui, il a sa dague de jeu empoisonné. Qui, quoi qu'il arrive, fait des trucs. Et le gamin... Il peut invoquer un sanglier. Il va faire ça, tiens. Invoquer un sanglier. Parce que, pourquoi pas. Alors, en face, on a quoi? Donc, ça, pour chaque personnage allié qui est placé sur le battlefield après lui, ça augmente. Très, très bien. On va poser un petit tank en face. Ah, et en fait, quand on le pose, il attaque. J'avais pas vu ça. Ah, bah c'est pas mal, c'est bon. Très, très intéressant. Du coup, il nous reste un point. On va poser lui, protéger derrière. Alors, il se renforce. On va donc se faire un plaisir de le diminuer. On va essayer de protéger, parce que cette fois, on est sur une bataille physique. Donc, on peut prendre des dégâts. Donc, un petit peu plus d'armure, ça fera pas de mal. Et puis, notre dernier point, malheureusement, est perdu. Et le sien aussi. Parfait. Alors, à l'attaque. L'avantage, c'est que là, on va blesser d'abord. Ce qui fait que la flèche empoisonnée va pouvoir donner toute sa puissance. Et ça, c'est cool. Ok, donc, on s'est débarrassé de lui, déjà. Il ne reste plus que lui. La deuxième phase, normalement, devrait bien se passer. C'est le petit sanglier qui prend les coups. Et ici, avec le truc empoisonné, on fait suffisamment pour les finir. Donc, l'ours était protégé par des Payne Connets. Des petites pommes de pain, comme on l'a vu. Mais on les bute avec, sans problème. Par contre, visiblement, on a perdu de la vie parce qu'on a... C'était pas très 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 gentil de faire ça. Ah, et on a la loyauté d'une faction qui a changé. Les démons des forêts nous aiment moins. Très très bien. Ça, je ne me souvenais pas qu'il y avait ça. Donc, on a une faction qui nous aime un peu moins. Et on a surtout des niveaux. Alors, toi, tu peux monter en mysticisme, en sagesse ou en force. Alors, techniquement, il sera plutôt en force. Mais vu qu'il a débloqué un plus de là, on va le prendre. Lui, en wisdom, oui, pourquoi pas. En perception, pour un chasseur, c'est pas mal. Et lui, il sera plus intelligent. Barjo, mais intelligent, n'est-ce pas. Alors, on va se déplacer. On est plus fort la nuit, techniquement. Ah, merde, on marche. Il y a une tempête qui nous chope. Wouah, la vache. On avait rien pour se protéger, donc on a bien pris cher, par contre. À quoi ça ressemble, nos villes ? 19 sur 33, 22, 4 sur 9. Wouah, poulala, ça pique. Il faudrait qu'on trouve un endroit où camper qui ne soit pas trop... trop pourave. Par contre, par exemple, là, c'est pas mal. On va camper là, deux secondes. On va ramasser du poisson et des eaux. Ici, c'est peut-être pas optimal. On va plutôt faire ça, voilà. On va essayer de pouvoir ramasser un petit peu d'eau, quand même. On pourrait faire de la recherche, mais bon, pour l'instant, c'est pas très, très... très, très utile. On va surtout essayer de se soigner. Alors, on a des animaux qui s'approchent. Battons-nous ! Donc, ok, donc, finalement, il nous attaque. Alors, il y a l'air d'avoir deux types de rats. Un badass et un peu moins badass. Voyons ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Attaque de mêlée, 5. La force de la meute, elle a aussi. 5 d'armure, quand même. Ça déconne pas. Donc, il a 7-8, hein, donc ça veut dire qu'il faudrait que je pose mon tank direct. Si je veux avoir une petite chance de jouer pas trop tard. Et on va... Lui, il a 4-6 de... 4-6, donc on est vraiment tranquille, hein, comme le posé. Hop. Donc, là, il est renforcé. Donc, ça, c'est un... En fait, ça, c'est le petit et ça, c'est le gros. Il fait 6, celui-là, quand même. Ça fait un peu mal par où ça passe. On va les affaiblir tout de suite. Malheureusement, pas assez pour diminuer là, mais... On va invoquer... Alors, attends, si lui... Non, lui, il m'attaque moi directement. Donc, on va foutre le sanglier ici, histoire de tanker un peu ce ras-là. Ouais, il va vraiment falloir qu'on mette tout ce qu'on puisse, tout ce qu'on peut là-dessus. Donc là, on va peut-être mettre... Alors, soit un bouclier, soit une autre attaque. Mais une autre attaque... On va prendre juste deux fois plus cher, en fait. C'est ça, le problème. On va plutôt se blinder. Voilà. Et tant pis, on va perdre notre dernier point, mais... Oh, la fâche ! 10 de dégueulasse, saloperie, putain ! Ça va faire tellement mal ! En plus, elle accélère à fond, quoi. Bon, le sanglier attaque toujours en premier, mais bon, dans le contexte, ça va pas faire grand-chose, hein. Oh, putain, la vache ! On va douiller, quoi ! Il va pouvoir nous faire une autre attaque. Ouais, on va souffrir. Allez, allez, il est dans la mer de nuit. Ah, putain, on a perdu El Rakin ! El Rakin qui est bien, bien dans le mal. Deuxième phase de résolution. Deuxième phase de résolution. Le petit dégâts, là, il va picoter. Oh, la la, c'est tellement juste, là ! Donc là, on devrait rester avec un PV, normalement. De... De justesse ! Vraiment de justesse ! D'extrême justesse ! Bah tant pis, faut qu'on... Faut qu'on sorte lui, hein ! Puis on va ressortir le petit sanglier, euh, pour tanker. Il va falloir que... Notre ami le barjot, il fasse des trucs, peut-être ? Ouais, non, il faut qu'on attaque le plus vite possible avec nos deux dagues empoisonnés pour les buter. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Pour l'instant, on attaque avant, mais là, ça va être juste. Il va passer avant nous, et voilà. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on le... Qu'on l'affaiblisse... Au maximum. Voilà, il est repassé à 7, ça devrait le faire. Roh, il repasse devant le fumier. Je vais le réaffaiblir. Voilà, parfait. Faut absolument qu'on attaque en premier, sinon ça va être trop juste. Lui, il va tuer celui-ci, mais derrière, ouais, derrière, si on attaque direct, ça devrait le faire. Purée, je n'aurais pas cru qu'ils étaient aussi badass les... Les rares. Putain, en plus on loot une pauvre tranche de viande quoi. Ok, donc là, on a moyen, il y a un nouveau qui s'approche, mais on peut se tirer ou alors essayer de... ... 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 Lui, il fait mal mine de rien ! Lui, il est tout pourri ! On va sortir... On va sortir Holdé ! Et puis comme d'hab, le signe noir le chasseur ! Ce d'hab empoisonné, c'est quand même pas mal ! Ca sert dans tous les défis ce truc là ! C'est quand même bien utile ! Il nous faut un petit peu de bouclier ! On a un point, mais ce qu'il nous faudrait c'est un affaiblissement ! On va le garder ! Il nous faudrait ça ! Et à la fin, on mettra un affaiblissement sur le cerveau pour attaquer avant lui ! Donc sur le cerveau, et puis sur... Ils vont attaquer deux fois, donc tout cas faire sur lui ! On part ici à le ralentir suffisamment malheureusement ! Et puis on fait 4, il va lui rester 1 PV quoi ! La tristesse ! Enfin normalement ça devrait passer ! Et eux ils peuvent attaquer, ils peuvent passer ma ligne de front ! Ca c'est quand même un peu triste ! Là on l'élimine ! Là malheureusement, on ne va pas le finir tout de suite ! Donc les bouquins vont avoir l'occasion de mettre des coups ! Ils s'acharnent sur lui, ils ont bien vu que c'était le plus dangereux ! On va retourner tant qu'il y a un peu, puisqu'on n'a quasiment pas souffert ! De toute façon ils sont très très lents à attaquer, donc c'est pas trop trop un problème ! On ne va pas réutiliser lui, mais on va le mettre vraiment derrière ! Là, quand il est en face, il est obligé de taper de temps ! Vas-y, mets-nous un peu de bouclier ! Il va falloir qu'il le passe ! Il va falloir 3 points pour lancer un affaiblissement ! Lui, si je le pose, il aura 13.6 ? Donc, si je le pose, il va falloir 3 points pour lancer un affaiblissement ! C'est un peu con... Après normalement 4 plus 5 ça devrait suffire à le buter donc ce qu'on va faire c'est qu'on va éviter de reprendre 2 coups. Assurer le coup à 100% une fois qu'il nous lance une compétence miraculeuse là. Du coup on va les affaiblir. Alors je sais pas si du coup ça joue sur les deux quand même quoi alors que c'est le même mais tant mieux tant mieux. Donc normalement première phase d'attaque on devrait les buter. Voilà. Ok cette fois on a réussi à récupérer un os en plus de la viande très très bien. Bon par contre on doit être dans le mal là mais genre grave. On va leur laisser boire un peu ça parce que... Ok on est tous à ce bonus là. 3 PV lui. 6, 6, 18, 3 c'est le problème. Bon bah du coup on va camper encore un peu hein. Au niveau de ce qu'on ramasse. Là on a bientôt fini de ramasser quelques os donc pourquoi pas. Ah putain il y a encore des bêtes qui nous approchent. Qu'est ce que c'est que ce truc ? Ouah ça sent le pâté. Ça sent grave le pâté. Bon c'est lui qui a le plus de vie. Mais il fait rien comme dégâts. Et lui si je le pose alors qu'il y a personne en face c'est un peu con. Donc on va poser lui pour l'instant. Oh la vache ! Qu'est ce que c'est que ce truc ? Donc lui c'est Speed of the Swarm donc il va perdre du délai à chaque fois. Il fait des dommages de 5 et il a 25 PV. D'accord. On va déjà commencer à l'entamer un peu pour pouvoir utiliser au maximum notre... Je vais essayer de l'affaiblir. Ah non on peut en affaiblir 2 donc on ne va pas l'affaiblir tout de suite. Tu peux invoquer un sanglier. Ok. Ouais. Tu vas le faire. Ici. On va attaquer lui ou lui. Ok. Et puis alors là on est déjà descendu à 6. Donc ça va être compliqué. On va quand même essayer de l'affaiblir au maximum. Il reste un point. Donc on pourra jouer un truc à 3 ou un truc à 2. Je pense qu'on va rejouer le cygne pour essayer de faire le plus mal possible avec nos fléchettes empoisonnées. Même si c'est pas ouf. Il va crever quoi. Même si je mets une armure il va crever. Si je mets une armure le premier coup ne va pas traverser. Ouais non ça pourrait voler le coup. On va essayer de blinder la ligne de front. En terme de dégâts on ne va pas être ouf. Mais au moins le sanglier devrait encaisser un peu. Ah putain il peut attaquer aussi loin. On va mettre un petit 8 là. Pour leur faire plaisir. Ils devraient réussir à les finir normalement. On a attaqué en premier. Le sanglier il attaque en premier. Et derrière on a le cygne qui arrive. Et qui les termine. Encore une autre. C'est compliqué. On va essayer de se tirer. Après c'est la nuit donc on est plus efficace la nuit heureusement. Qu'est ce que ce serait sinon ? Je ne sais pas ce que c'est ça. Ça doit être la saloperie qui nous a attaqué. C'est peut être pas ce que je voulais faire là. Donc là on approche des ruines d'un village. Qui a été détruit par le bouleversement. Et comme on a un hunter on va essayer de chercher. Alors. On trouve des traces de personnes qui s'en vont dans une direction loin de l'endroit. Ok donc. Ce qui est étrange c'est que les pas sont comme s'ils étaient à l'unisson. Comme si c'était une armée. Mais on voit aussi des. Des traces d'enfants. De personnes blessées. Et même de chiens. Ça sent quand même l'armée qui est venue raider le village. Et qui a embarqué des gens. On va essayer de se contenter de chercher l'endroit. Ok on trouve de la sunstone. C'est tout bidon. Il y en a quelque chose qui fait une charme sur notre esprit. On va essayer de résister. Est-ce qu'on va être à même de résister ? Ouais. C'est du costaud mais ça va. Alors pour le coup. Le signe noir n'a pas son truc empoisonné. Lui il peut faire quoi ? Il a toujours sa faiblesse. Et une attaque standard. Il a toujours son bouclier. Et une attaque standard. Et lui il ne fait rien du tout. Ok. Très bien. On est très très bien. On va mettre lui. Parce que pourquoi pas. Et puis lui. Il n'y a que 15 de dégâts. 15 de vis. Pas ouf. Mais tant pis on va le poser. On va garder lui. Pour blinder la protection. Ok. On a une saloperie qui fait du poison derrière. Ici on va mettre un petit peu de bouclier. C'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Je voulais qu'il ne me coûte que 1. Le gamin. Le gamin. Euh. Ça me paraît une idée de merde. Oh la vache. Il n'a que 5 mais il fait 4. Ça fait mal aux fesses. Alors si je les affaiblis. Ils ne vont pas passer derrière. Donc c'est pas ouf. Ça pourrait être plus intéressant que je le place là. Et derrière ce qu'on va faire c'est qu'on va. Re-blinder. Ça on a quand même une belle armure. Et c'est parti. Bon bah là on ne va pas faire masse de dégâts malheureusement. Lui avec 1 quoi. Il est vraiment là pour aider on va dire. Aïe. Ils ont bien vu que c'était Holdé qui faisait le plus mal. L'avantage c'est que la deuxième phase on devrait buter celui-là au moins. C'est pour ça que je l'ai mis en face. Quand deux coups il arrive à le tuer. Même si ça va perdre quelques dégâts. Oh la vache. Ça s'est très 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 mal aux fesses. Il va falloir qu'il ne se batte pas. Lui sinon il ne va même pas survivre. Parce qu'il va se prendre une attaque là. Oh il n'a même pas pouvoir attaquer ici. Ça craint. Ça craint ça craint. Ok. Bon bah du coup il n'y a plus que lui qui fait un peu de dégâts. Donc tant pis on va être obligé de poser. Le signe il va juste encaisser les coups. Mais je sens qu'on va se prendre une malédiction et une saloperie du genre dans la tronche là. Parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à tenir. Avec nos dégâts tout lamentables là. Bon puis avec 3 on va pouvoir reposer El Rakin pour qu'il tanque un peu. Donc on va garder nos points. Et puis on va le reposer. Il faut qu'on fasse du dégâts malheureusement. Je sais qu'il va prendre deux fois plus de dégâts mais il faut qu'on tape. J'aurais dû me poser là. Je suis con. On va attaquer ça et que ça sert à rien. C'est un misflet de ma part ça. Ça très clairement c'est un gros misflet de ma part. Si on crève ce sera de ma faute. Parce que là du coup on va attaquer ça et pas le finir. Et du coup lui il va avoir le droit de nous retaper derrière. Gros gros misflet. On va peut-être mourir à cause de ça. Aïe aïe ça fait mal. Aïe ça pique ça pique. Bien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre. On va voir où il pose les trucs à 1. On va poser... On est tellement pas rapide quoi. On va jouer après donc... On va se faire défoncer. On va se faire défoncer. Mais quelque chose de méchant. En première attaque il va crever. Et en deux attaques le gamin est mort. Alors là j'ai déconné sur mon placement du tour d'avant. Et ça va coûter cher. Très très cher. Parce que là il va lui falloir deux autres attaques. Alors qu'une seule et il est mort. Hop là. On perd plein de fois. Ok. Heureusement notre connexion avec les dieux nous a un peu aidé. Mais c'était pas ouf. C'était pas ouf. On doit certainement pas être dans un état top. Donc vu qu'on a plein de poissons. On va en bouffer un peu quand même. Ouais on a regagné un peu. On a perdu en fois. C'est pas la fête notre groupe pour l'instant. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là. Parce que l'épisode est déjà beaucoup trop long. J'espère que ce premier épisode, enfin ce début de nouvelle aventure vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.